4 632 cas graves nécessitent des soins très lourds en réanimation. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut utiliser des respirateurs, il faut une surveillance continue, des perfusions, parfois un coma artificiel, des soins constants, la présence d'un réanimateur, d'interne, d'externe, d'infirmiers spécialisés, du bloc opératoire ou en anesthésie, de compétences de réanimation, d'aides-soignants, de brancardiers, de laboratoire, d'imagerie. C'est donc une prise en charge extrêmement lourde pour des formes graves qui, je vous le rappelle, surviennent chez les adultes.